Bonjour et bienvenue à la formation 12, déjà rendue à apprendre comment utiliser Facebook en tant que page. Donc je vais vous parler des publications sur votre page, je vais vous montrer comment publier en tant que page, je vais vous montrer comment aimer d'autres pages, on va parler de l'attribution des publications dans les paramètres de la page et à la fin de tout ça, je vais vous montrer comment utiliser Facebook en tant que vous ou en tant que page. Donc les publications qui vont apparaître sur votre page, j'ai ma page ici, seule la page peut publier dans son journal qui apparaît ici. Donc le journal c'est toutes les publications que vous faites, il y a seulement la page qui est capable de venir ajouter des publications qui vont s'ajouter dans son journal. Si vous, en tant que vous, ou d'autres utilisateurs de Facebook viennent sur votre page et dans les paramètres de la page, vous autorisez les personnes à publier du contenu sur votre page, ces publications-là ne vont pas s'afficher dans votre journal à moins que vous la partagiez dans votre journal. Les publications de vous, en tant que vous, ou des autres utilisateurs de la page Facebook, ils vont s'afficher où? Ils vont s'afficher ici dans la colonne à la gauche. Ça c'est nouveau avec le nouveau journal de la page. Très important à comprendre que pour publier dans la page, il faut être connecté dans Facebook en tant que page. Alors, quand vous avez une page, Facebook va vous donner une petite icône qui apparaît ici, dans les publications. Ça, ça va vous permettre que lorsque vous publiez dans Facebook, vous pourrez immédiatement choisir si vous publiez en tant que vous, ou en tant qu'une page que vous gérez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller dans Chrome, suivez-moi. Alors, je suis dans Chrome ici. Quand je publie, l'onglet ne s'apparaît pas, n'apparaît pas. Mais si je viens ici, dans la page officielle, je vais venir sur la page, n'importe quelle page, et vous voyez le petit icône, il est ici. Donc, je peux publier sur une page en tant que page, ou je peux publier avec mon profil personnel. Donc, si je reviens ici à Facebook, je vais maintenant aller sur une autre page, la page de Mademoiselle Martini. Comme vous pouvez voir, c'est Mademoiselle Martini qui publie, mais je peux venir ici choisir de publier en tant que Mademoiselle Martini ou en tant qu'une autre page. Je suis toujours ici connectée en tant qu'Étienne. Mais avec cet onglet-là, Facebook nous donne l'opportunité de choisir de publier, soit en tant que nous. Donc, regardez, je vais publier, je publie en tant que moi, et je le publie. Quand je publie en tant que moi sur une page, même le fait que je sois administrateur de cette page-là, la publication ne va pas s'afficher dans le journal. Regardez, elle est ici, publication sur la page, dans la colonne à la gauche. Maintenant, je reviens. Au lieu de choisir Étienne, je vais choisir Mademoiselle Martini, qui est la page. Je publie en tant que Mademoiselle Martini. Cette publication, puisqu'on est sur la page de Mademoiselle Martini, la publication devrait s'afficher où? Sur la page. Donc, je viens ici et je publie. Et comme vous pouvez voir, la publication est venue se mettre ici en tant que Mademoiselle Martini. Ceci, là, que je vois publié par Étienne Dano, ça, c'est seulement parce que je suis administrateur de la page que je peux voir ça. Les utilisateurs Facebook ne voient pas ces données confidentielles-là. Donc, maintenant, je reviens ici et je veux venir ici publier en tant qu'une autre page. Donc, je veux publier ici en tant que page de resto à Diana Produits. Donc, je publie en tant que resto. Donc, ici, quand je vais publier en tant que resto, on va voir où ça va aller s'afficher. Est-ce que ça s'affiche dans le journal? Non, ça va venir s'afficher ici de la même façon. Donc, les publications sur la page dans la colonne à la gauche peuvent être des publications qui proviennent d'utilisateurs Facebook, qui ont un compte Facebook ou peuvent provenir d'autres pages. Donc, est-ce que c'est clair? Parce que c'est très important à comprendre. Vous avez une page, comme vous allez maintenant sur n'importe quelle page. Regardez, je vais même aller sur une page que je ne gère pas. Donc, quand je viens ici, bien, Nike ici ne permet pas de publier sur sa page. Donc, je vais aller, par exemple, sur la page Starbox. Est-ce que Starbox, vous voyez ici, nous permet de publier sur la page. Sur la page de Starbox, je peux venir publier en tant que moi ou en tant qu'une des pages que je gère. Écoute, je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas vraiment rien à dire en tant que page sur ce compte-là. Mais j'espère que vous comprenez que quand vous avez une page et que vous allez sur une page, Facebook va vous offrir ici l'onglet pour choisir de publier soit en tant que vous ou soit en tant qu'une page que vous gérez. Ce même onglet-là s'affiche également ici en haut, si vous voulez. Donc, utilisez Facebook en tant que. Ici, ça ne va pas être la même conséquence si je choisis ici. Parce que comme vous pouvez voir, quand je suis ici, que je choisis Étienne, je suis toujours connectée en tant qu'Étienne. Même si je choisis Restaurant Petit Budget, ça ne change pas le fait que je continue à utiliser Facebook en tant qu'Étienne. Mais avec ce nouveau bouton-là que j'aime beaucoup, il nous permet de publier avec une page sans changer l'utilisation de Facebook. Ici, maintenant, je peux cliquer sur Utiliser Facebook en tant que Restaurant Petit Budget, par exemple. Donc, quand je choisis maintenant d'utiliser Facebook en tant que page, maintenant Étienne, il est complètement parti, il n'a plus rien à faire avec Facebook dans le moment. La seule chose qui est importante maintenant ici dans Facebook, c'est la page Restaurant Petit Budget. Donc, qu'est-ce que peut faire la page en tant que page? Et que doit faire la page quand elle est connectée en tant que page? Elle peut aimer d'autres pages. Donc, on va le faire tout de suite. Je reviens ici. Je vais aller à la page, par exemple, d'Ianbook. Je viens à la page d'Ianbook et vous pouvez voir le Restaurant Petit Budget peut aimer la page. Étienne Danou n'a pas aimé cette page-là. C'est le Restaurant Petit Budget qui a aimé la page. Maintenant, si je viens sur la page Restaurant Petit Budget et que je viens voir ici aimer par cette page, cette page a aimé la page d'Ianbook. Donc, la page peut aimer d'autres pages. La page peut aller sur d'autres pages. Donc, je vais aller sur la page d'Ianbook. Et quand je suis connectée ici, donc je pourrais venir faire une publication sur la page en tant que Restaurant Petit Budget. Et comme vous pouvez voir, quand je suis connectée en tant que page, je n'ai plus l'onglet ici qui s'affiche pour faire l'option. Ce petit bouton-là que je vous ai montré tantôt est seulement disponible quand on est connecté en tant que nous. Ouh! Ça fait beaucoup, hein? Mais il faut apprendre à naviguer dans Facebook en tant que nous ou en tant que page. Donc, je reviens à ma formation pour vous montrer ce que j'ai préparé un peu pour vous. Donc, pour publier en tant que nous, en tant que page, familiarisez-vous avec le bouton. Apprenez ici à utiliser Facebook en tant que page lorsque vous voulez aller aimer d'autres pages. Et dans les paramètres de votre page, dans les attributions des publications, vous pouvez définir si vous voulez toujours publier comme vous ou toujours publier comme page. Je vais aller vous montrer où ils sont. Je suis encore dans Facebook, toujours connectée avec Restaurant Petit Budget. Donc, si je viens maintenant ici à la page et que je clique sur Paramètres, comme vous pouvez voir, attribution des publications n'apparaît pas. Pourquoi? Mais c'est parce que je suis connectée en tant que page. Pour voir l'attribution des publications, il faut se connecter avec notre compte personnel. Retournez sur la page. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant je suis connectée avec Atienne. Etienne, regardez ce qui vient d'apparaître, l'attribution des publications. Alors, quand je clique sur Attribution des publications, je peux choisir ici de toujours publier en tant que Restaurant Petit Budget ou toujours publier en tant qu'Étienne Dano. Donc, la page va enregistrer ce paramètre-là. Et quand j'arriverai à la page, il va m'indiquer de publier soit en tant que moi-même, Étienne Dano, ou soit en tant que publier en tant que la page. Donc, la page, maintenant, si je viens, mais ce bouton-là, il est plus ou moins important maintenant puisqu'on a vraiment ce bouton-là que j'adore dans la colonne ici à la droite qui va vous permettre de choisir avec quel profil ou quelle page, si vous voulez, publier dans votre page ou sur n'importe quelle page Facebook. Alors, je reviens à la formation. On a utilisé l'attribution des publications pour définir le paramètre par défaut avec lequel on veut publier sur la page. Donc, maintenant, on va regarder ici aimer d'autres pages. Je vous ai montré comment aimer une page, aller directement sur la page. Mais aussi, on peut le faire avec le bouton qu'il y a ici dans la colonne à la droite. Donc, je reviens ici. Je vais aller sur la page de Métro, mon épicier. Quand je suis sur Métro, mon épicier, je suis connectée en tant qu'Étienne. Quand je fais ici, je peux faire aimer en tant que page. Donc, ici, il va me dire choisir une page et je pourrais aimer la page en tant que page sans nécessairement avoir le besoin d'être connectée en tant que la page. Donc, quand on visite une page, on peut l'aimer en tant que page en cliquant ici sur les trois petits points et en choisissant aimer en tant que page. Donc, je reviens à la formation. Très important selon moi d'aimer d'autres pages, aimer vos collaborateurs, vos collègues ou les pages qui vous ressemblent. Donc, pour utiliser finalement Facebook en tant que vous ou en tant que page. En tant que vous, vous pourrez inviter vos amis à aimer votre page. Si vous êtes connecté en tant que page, vous ne pourrez pas inviter vos amis à aimer votre page. En tant que vous, vous allez être capable d'installer des applications. La plupart des applications vont demander que vous soyez connecté en tant que vous. Donc, si vous n'arrivez pas à installer une application, connectez en tant que vous et réessayez. On ne peut pas aimer des pages en tant que nous. Il faut être connecté en tant que page ou utiliser les trois petits points dont je vous ai montré. Donc, en tant que nous, on ne peut faire aucune publicité pour notre profil. Donc, si on crée un événement, on veut faire une promotion, un concours, tout ça est interdit en tant que nous. Et en tant que page, mais comme vous le savez, on peut faire toute la publicité Facebook que l'on veut. Alors, familiarisez-vous à utiliser Facebook en tant que vous ou en tant que page. Soyez conscient que certaines actions que vous voulez faire doivent être faites soit en tant que vous ou en tant que page. J'espère qu'à travers cette formation, je vous ai montré un peu comment ça marche. Et bonne chance avec l'utilisation de Facebook en tant que vous ou en tant que page. Au revoir. Au revoir.